et bien salut il m'a tous les petits peu de tueur j'espère vous allez bien bon les potes nous allons aborder un sujet très très important qu'il ya à peu près le genre source 80% de la chine qui ont demandé voilà c'est vrai c'est pour la suite de construction et je vous l'avais promis donc voilà les pâtes sont à se retrouver pour ces astuces de conscience ou les construire comme un ninja pas comme les jazz qui construit comme ça ninja c'est une merde on construit mais au niveau shoot et tout ça il ya un air à dire il a un cerveau mais qui est sur fort night je passe un cerveau c'est un robot frère il prend tout le temps les bonnes décisions truc de ouf dans l'époque le nom du déja joué c'est pour la première astuce donc j'espère vous allez bien donc c'est cette astuce et pas 90 degrés on l'a fait pour la toute première astuce parce que c'est la place suisse que normalement tout le monde doit savoir et un jour il ya 80% de la communauté de fortnight qui disent que les 90 degrés c'est une des techniques les plus pratiques de fortnight le battle royal après moi je sais pas à l'époque ce que moi franchement il y en a d'autres là que je trouve bien technique il n'y a pas que cette technique donc il ya aussi le tour de 90 le tour de 180 un il ya ça cette merde mais ça aussi qui est pratique le doublé dit bon on va tout voir sur cette vidéo donc il prenait s'envoi des potes et mes veuilles de tueux on va aborder le sujet de la vidéo donc toujours la toute première situation comme vous l'aurez vu c'est le 90 un qui a trois sortes de 90 l'aurait et ce 90 donc fait sans sol comme ça franchement une grosse merde cette technique parce que tu vois ça fait genre ta 60% de chance que tu passes à côté que tu fasses ça ça et ça voilà il ya énormément de chance mais c'est que tu fasses ça et sans tarder je vais vous expliquer cette technique il pote donc vous vous mettez vers ce côté là vous mettez un seul ici même si vous voulez être plus sécurisé vous faites ça un mur là vous refaites un mur là histoire que ça ça fasse le 90 c'est la principe c'est la principale technique le principal passage de cette technique vous faites un seul un escalier et le mouvement c'est que vous allez vers le haut et vous refusé comme ça vers l'eau 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 comme ça c'est vraiment c'est facile quand vous vous voyez donc seul seul mur 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 seul mur seul escalier seul escalier c'est vraiment il n'y a rien de compliqué sur ça énormément savoir c'est le mouvement de votre joystick vous devez bien monter vers le haut vraiment bien le monter vers le haut et là vous aurez tout compris donc voilà je vous laissais sur un petit extrait et il ya la deuxième 90 donc c'est pour faire beaucoup plus d'étages vous mettez le mur ici un autre mur ici vous faites ça là je vais tout de suite vous montrer voilà ça hyper il y a rien de plus simple euh voilà vous faites euh sol escalier sol escalier sol escalier sol escalier sol escalier et le mouvement donc vous prenez votre joystick vous faites ça voilà et quand vous allez faire ça bah c'est bon vous vous entraînez t'es comme ça avec toi ça te permet d'en faire beaucoup plus ça tu risques pas de faire ça ou ça voilà tu risques pas de faire ça tu vois c'est euh voilà alors si vous voulez reprendre la hauteur que vraiment euh comme un pro docteur il ya une chose qui est simple donc je vais vous montrer tout de suite euh là comme ça vous faites ça 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 l'ennemi est ici et vous vous êtes euh ici donc du coup on va faire ça euh ça voilà voilà et l'ennemi est juste ici comment faire donc si vous mettez un chapeau l'ennemi bien évidemment il a qu'à venir avec son air et il fait tac tac avec son air il peut remonter tranquillou si vous faites la vraiment là c'est vraiment hyper important ce que je suis en train de vous dire il ya deux astuces soit vous faites ça vous avez un réflexe ou vous faites ça je vous montrerai tout de suite ça les trois papes oh non la pyramide papa et il pourra continuer donc ça lui enlèvera la moitié de son temps donc hop on égite ok donc ça lui enlèvera la moitié de son temps mais la meilleure des techniques donc c'est ça soit ça avec la petite pyramide voilà basique tout le monde doit connaître ou soit vous faites un petit tour de 90 comme ça voilà et là l'ennemi comment dire il sera là et toi tu seras là il va se dire mais qu'est-ce que c'est que cette des conneries donc forcément l'ennemi va faire ça il va faire comme au full skirmish il va faire ça il va essayer de s'engouffrer dans vos construits pour pouvoir continuer et enchaîner les 4 30 10 normalement ils vont faire pratiquement tous ils vont faire ça mais non le mieux c'est que vous faites 90 sur 90 tandis que c'est la technique une des techniques les plus utilisés de tout fort tonight il y a aussi une technique qui est vraiment hyper importante c'est que vraiment il ya tout qui est important en ce que je suis en train de vous dire c'est vraiment les édits je les maîtrise pas à la perfection franchement je trouve que ça va à moi mes édits précis sur je peux vraiment faire mieux mais genre c'est pas le truc le plus important pour moi mais c'est vraiment hyper important saison 2 c'était genre si vous vous bloquez comme ça c'est pour faire ça et vous ouvrez mais maintenant genre maintenant je peux faire ça 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 évidemment ça évidemment ça ou ça ou ça ou ça ou bien même ça ou bien même ça 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 franchement il ya un truc que je vous conseille vraiment c'est ça vous faites ça ou ça vous faites ça ne faites pas surtout pas ça parce que ça va distraire l'ennemi ça va encourager l'ennemi à qui vous entendent et qui vous cherchent donc vraiment faites un effort de faire ça ça de l'autre côté ça faites un effort vraiment les potes c'est vraiment hyper important faites ça voilà et voilà entraînez-vous un maximum à faire ce genre de truc ce genre de truc normalement c'est facile et c'est au niveau des édits cette technique pour cent il y a aussi pas les il ya aussi les édits au niveau des escaliers donc c'est vraiment hyper pratique cette technique donc j'ai tout de suite vous montrer donc c'est au niveau par exemple si vous l'ennemi est là et vous faites ça ça va directement le rendre fou il va rien comprendre mais il ya un truc qui est mieux pour moi c'est fait ça ça voilà vous faites directement ça alors à l'ennemi comment dire tu fais ça à un moment je lui tire dessus tranquille mais imaginons que tu fasses ça à un mec qui est ennemie là mais le mien c'est vraiment ça bien le mien c'est vraiment ça ça soit ça ça entraînez-vous au maximum en terrain de jeu on fait ça 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 entraînez-vous sur les édits faites n'importe lesquels mais faites des édits c'est des édits voilà démonstration voilà c'est vraiment une des techniques les plus utilisées par si vous connaissez Zigzy ou Meshway si vous ne connaissez pas c'est certainement vous avez vous avez été dans le coma c'est pas possible ou autre chose hein je vais dans une grotte voilà et il y a une technique qui est vraiment hyper pratique donc c'est cette chose mais vous dites mais putain mais tout le monde la connaît frère mais il y en a peut-être qui ne connaissent pas une technique donc voilà voilà vous cassez tout construit vraiment le truc il j'ai surtout pas expliqué un truc à la mode créatif pour entraîner mode créatif au terrain de jeu mais le mieux c'est mode créatif parce que comme ça vous vous aurez construit limité vous pourrez vraiment faire tout ce que vous voulez en plus vous choisissez la map le bloc comme ça tout est plat et tout est bien imaginons que l'ennemi est ici voilà et il a la hauteur juste en haut vous allez faire bien évidemment ça la majorité vont faire ça pour faire un tour de 90 et pour reprendre la hauteur vous allez faire ça automatiquement mais attention il y a une technique évidemment on n'est pas là pour rigoler et je vous expliquez tout de suite donc vous faites ça mais évidemment et quand vous avez fait ça vous allez mettre un petit chapeau et ça ça pour ça marche pas frère voilà et là l'ennemi frère il sera totalement distrait tout simplement il y a un truc qui est hyper important euh c'est le tour de 180 ou tour de 130, 360 donc ça ressemble à ça ou ça voilà euh les deux sont très utiles c'est la même chose voilà euh donc comment faire ce vous êtes escalier escalier vous faites le mur ici voilà pour euh faire le 180 c'est ça le 180 voilà c'est juste ça c'est pas ça ça c'est 360 si vous allez juste là voilà vous faites un mur un autre mur ici euh si vous avez vous êtes habitué aux escaliers vous faites comme ça ou bien même comme ça mais sinon vous faites euh tac 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 ou tac évidemment je ne dirai rien c'est votre technique et voilà ok démonstration voilà et il y a les édits bien évidemment euh des pyramides et le mieux c'est vraiment que vous fassez ça si vous n'arrivez pas entraînez vous un max que c'est vraiment hyper utile c'est hyper utile ce que si vous faites une pyramide le mec où tu remets ça vous vous casserez et vous hésiterez tu vois si c'est voilà il est faute donc je suis heureux d'avoir fait cette vidéo pour vous parce que vous avez demandé et pour une fois je fais ce que vous me disiez bon je le fais tout le temps normalement mais euh voilà donc je suis vraiment hyper content que les personnes aient regardé cette vidéo jusqu'à la fin ça me pourrait faire plaisir et dites le moi en commentaire si vous avez aimé ou pas euh je suis content comme ça j'aurais fait cette vidéo pour la saison 8 et je me débarrasse un peu ce que j'ai un projet c'est ben vous verrez vers la fin et voilà je vous ai dit bien regarder la vidéo jusqu'à la fin merci à l'utilisation qui l'ont fait je vous ai dit que c'est pareil vous êtes mes petits veilleux de tous les petits haloufs vous êtes tout ce que vous voulez mais surtout vous êtes les sangs de la veine et vous êtes ma famille les potes ciao merci à toutes personnes qui regardent cette vidéo bisous j'ai fait votre prom j'ai fait ce que vous m'avez dit j'espère ça vous fait plaisir ciao les potes